Bonjour je suis Thomas et bienvenue à Gosselin Photo Vidéo à Montréal. Aujourd'hui on va parler de Yashica, un appareil photo argentique. Né en 1945, Yashica a su faire ses preuves avec des appareils photo pas chers. En 1965 il sort une révolution, l'Electro 35. Après leur apogée, Yashica a malheureusement pas su suivre le marché du digital mais aujourd'hui Yashica revient avec de nouveaux produits ainsi que de nouveaux coloris. Aujourd'hui je vous présente le MF2, un appareil photo compact argentique qui est très facile d'utiliser. Il se met facilement dans un sac et plutôt que de sortir votre téléphone vous allez utiliser ce petit bijou. Avant de commencer une photo je vais toucher au levier d'armement. Ensuite ici je vais avoir le bouton pour déclencher mais avant ça je vais pouvoir tirer sur mon flash qui va permettre de s'activer s'il y a besoin d'utiliser le flash. Donc c'est toujours bien de l'utiliser tout simplement parce qu'il va s'activer automatiquement. Et ensuite il suffit juste de viser avec votre œil et de cliquer. Dans ma MF2 j'ai décidé de mettre un Portra 160 pour aller shooter en extérieur. Si je voulais shooter par exemple plus en soirée je vais être à Portra 400 et si je veux par exemple shooter plus loin dans la nuit par exemple je vais être à ISO 800. Il y a plein d'autres films de disponibles pour shooter en soirée ou même de nuit. Mais si vous avez des questions n'hésitez pas à venir en magasin et de prendre un cours argentique pour apprendre la photo. Maintenant que vous êtes arrivé au bout de votre pellicule, vous n'arrivez plus à prendre de photos. Il suffira ensuite d'enlever ici l'embrayage et vous allez par la suite rembobiner votre pellicule. Vous allez sentir une résistance. Vous allez pouvoir maintenant ouvrir la porte à l'arrière, tirer ici la bobine et vous allez pouvoir sortir directement votre film argentique et le faire développer chez Gosselin Photo Vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada